Prima Disputation Premier débat Donc aujourd'hui, enfin, pour le premier débat, on va commencer avec une question plutôt amusante. Quel est le pire film d'horreur de ces 15 dernières années ? Et on va commencer par Flavien. D'accord. Alors, c'est moi qui commence. Oui. Est-ce qu'on a le droit de donner un peu de behind the scenes, de choses des coulisses ? Vas-y. Parce qu'il faut savoir que j'avais un choix à la base, qui a été choisi par un de mes camarades. Du coup, il y a eu un tirage au sort, donc j'ai perdu mon choix original, qui va se retrouver dans le débat aujourd'hui. Ça commence mal de dire ça. Oui, mais voilà. Mais non, mais c'est pas grave, parce que je suis revenu back with Vengeance avec un autre film, et mon choix aujourd'hui se porte sur Day of the Dead 2 Contagium. Tu veux commencer un peu ? Tu veux que je commence ? C'est la suite du remake de Steve Miner, en fait, c'est ça ? Non, pas du tout. D'accord. Non, Day of the Dead 2 est la suite du Day of the Dead original de Romero, dont un studio un petit peu opportuniste a récupéré les droits, et au milieu des années 2000, vers 2005, il me semble, a donc créé cette suite à Day of the Dead, qui s'imposait de base quand on voit le film original. Et je développerai plus tard. Je développerai plus tard. Marc ? Pour moi, le choix était un peu compliqué, parce que pour moi, il n'y a quasiment que des mauvais films de là, c'est qu'il y a des dernières années, donc... Je dirais, malgré tout, que quand même le plus terrorisant de médiocrité, c'est que ça serait quand même Partner Mark Activity, je pense. D'accord. Bon, là, on est effectivement sur un autre talon. Tu veux commencer un peu à expliquer pourquoi ? Oui, pour moi, parce que c'est tout simplement un film qui a complètement ruiné l'économie même de l'horreur, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a complètement paralysé toute tentative de créer du sentiment ou du sens avec l'horreur en développant un dispositif complètement métastasié. C'est horrible, c'est la télé-réalité, en quelque sorte. Très bien. Mathias ? Oui, oui, alors moi, j'ai pris, bon, j'avais quand même plusieurs idées. J'ai pris The Devil Inside. Alors, je ne sais pas en fait qui se rappelle de ce film. Moi, je m'en rappelle. Ouais, ouais, qui était, donc, il y a eu quand même un moment, une sorte de grosse lancée, là, de deux films d'horreur, on va dire, à dimension religieuse, ou souvent satanique. Notamment le rite, aussi, avec Anthony Bukins, que j'ai failli prendre, qui était vraiment une énorme merde. Et je me suis rabattu sur The Devil Inside, parce que je me rappelle quand même très bien de la séance. J'étais allé pour des raisons que j'ignore. Je ne sais même plus pourquoi je suis allé voir ce film. C'est une époque où j'allais encore voir un peu tout et n'importe quoi. Et le film est absolument aberrant, quoi. Je pense que c'est vraiment le fond du panier de cette période. Je développerai après, parce que le film est très drôle, mais... Bref, ne le voyez pas, hein. Vraiment, c'est du temps perdu. Vous l'avez vu ? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Quel est le titre français ? Il y a un titre français ? C'était The Devil Inside. C'était donc une histoire d'horreur. C'est un fan footage ? Non, non. Non, si, si. Si, si, bien sûr. Le mec ne sera pas le même. Si, bien sûr, il y a évidemment un lien avec Paranormal Activity, parce que c'était un fan footage, qui a dû sortir quelques années après le premier, mais pas longtemps. C'est à droite de 2011, je pense, The Devil Inside, qui se passe en grande partie au Vatican. En fait, on suit une équipe, une femme qui enquête sur... Je crois que ça commence par sa mère qui est possédée, ensuite elle veut en savoir plus, je crois qu'elle va au Vatican. Et en fait, là... Bon, je vais spoiler, parce que le film n'a aucun intérêt. Tu peux spoiler, je pense. Ce qui est assez énorme, en fait, c'est que, bon, petit à petit, on comprend. En fait, elle commence à faire une enquête, elle va au Vatican, mais ça n'a aucun intérêt. Avec tous les problèmes habituels du faux reportage et tout. Qui, d'ailleurs, il y avait un film qui était assez intéressant là-dessus, c'était Le Dernier Exorcisme. Le Dernier Exorcisme, oui. Même si la fin venait tout ruiner. Au contraire, moi, je trouve la fin très sympa. Non, on ne va pas être d'accord là-dessus. On peut parler du Dernier Exorcisme. Non, non, donc je reste sur The Devil Inside. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les personnages, en fait, quand on regarde le film, on se dit, bon, là, on doit en être à peu près à trois quarts d'heure. Les personnages commencent à comprendre. Ils commencent à être possédés. Et là, générique. Non, mais c'est absolument ça. Les personnages sont possédés, donc ça commence à partir un peu en vrille. Et en fait, à un moment, ils se retrouvent à... La caméra commence à bouger beaucoup. Ils sont tous hystériques et tout. Ils partent en voiture, je ne sais plus ce qu'ils font. Et en fait, ils ont un... À cause de la possession, ils ont un crash en voiture. Tout le monde meurt et c'est la fin du film. À peu près, enfin, en temps ressenti, tu as l'impression que tu as une heure de film, qu'il manque vraiment la dernière demi-heure. Et je me rappelle de voir le film en salle, au hall, en plus dans une grande salle, parce qu'ils avaient dû se dire que le film allait peut-être marcher avec la vague du film d'horreur et tout. Il n'y avait personne. On devait être une quinzaine. Et au moment où le film s'arrête, la salle entière, enfin les 15 personnes là, ont toutes explosé de rire au même moment. Ce qui prouvait que c'était vraiment un film absolument lamentable. L'argument du rire, donc. Oui, de se moquer absolument, de se moquer d'un film de merde. Je comprends. Avec beaucoup de faux noms dans le générique. D'ailleurs, ce qui prouve... Il n'y a aucun problème. Un générique trop long, au vu, à mon avis, de l'équipe technique. Je vois très bien. Moi, je vais raconter un petit peu mon film, du coup. Oui, vas-y. Parce que je suppose que personne n'a vu ici Day of the Dead 2 Contagium. Absolument pas. D'accord. Pour expliquer, donc, studio opportuniste qui, au début des années 2000, rachète les droits de la fin de la trilogie de Romero, qui, je pense, est un très bon film. Day of the Dead, on est tous d'accord. Excellent. Un très bon film de zombies. Si ce n'est le meilleur des trois. Ah, c'est à débattre. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Et pour vous expliquer un peu, parce qu'il y a un background là-dedans. J'étais très fan, donc, de cinéma d'horreur quand j'étais adolescent. Et j'ai eu la chance, quand j'ai eu 16 ans, d'aller à New York. Et du coup, j'ai découvert les boutiques de DVD de New York, avec donc les films qu'on ne trouvait pas en France. Et dans un bac, je suis tombé sur ce Day of the Dead 2 Contagium, qui, selon les previews de plein de magazines d'horreur, s'annonçait être quelque chose de vraiment unique. Et du coup, je l'achète au prix fort. Et je le mate le soir même, dans ma chambre d'hôtel. Et c'est une catastrophe. Pour expliquer vraiment un très 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 rapide résumé, c'est un film de zombies où les zombies n'apparaissent qu'au bout d'une heure et quart. Quand ils apparaissent au bout d'une heure et quart, les zombies parlent. En fait, ce sont des gens vaguement infectés. Et c'est une espèce de drame sociale dans un hôpital, qui commence avec des scientifiques et des militaires, qui trouvent une espèce de bonbonne, à l'intérieur de laquelle il y a une espèce de lumière fluorescente qui se met à voler dans tous les sens. Et cette lumière fluorescente change au fur et à mesure les gens en zombies. Donc ça n'a strictement rien à voir avec Day of the Dead. Oui, c'est un petit peu ça. Et c'est un mi-chemin entre la SF, entre le DTV tout pourri et le film d'horreur à licence. Du coup, ça donnait un truc absolument horrible. Je développerai plus tard. Ceci dit, raconter comme ça, ça a l'air d'être plutôt pas mal en fait. Non, je vous explique après. Par rapport à Paranormal Activity. Je pense que c'est un choix qui s'impose, parce que c'est vraiment la caricature de ce qui est devenu le cinéma pour moi d'horreur américain et surtout le fan footage. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui occulte tout dispositif de mise en scène pour ne laisser avoir que ce qui est le cœur du cinéma d'horreur, c'est-à-dire l'apparition fantomatique. Mais du coup, ça neutralise complètement toute peur. Parce que je pense que l'apparition d'un fantôme, s'il doit être efficace, c'est justement un travail de montage qu'il faut derrière, de montage d'ellipses, etc. Donc là, on a tout l'inverse, puisqu'en fait, il n'y a plus de hors-champ, il n'y a que du champ. Et donc, par conséquent, le film est plutôt, pour moi, comique. On a l'impression de voir uniquement des espèces de bouts de quotidien merdiques entre un couple complètement... Je vous dis en plus par des incapables... Enfin, c'est une catastrophe de A à Z. Et voilà, pour moi, c'est un peu le Blair Witch des années 2000 qui était déjà un très mauvais film, Blair Witch, selon moi. Et voilà, ça résume vraiment la facilité du fan-footage. Et donc, c'est cette volonté de faire un film avec rien, mais qui, du coup, crée du rien, en fait, tout simplement. Alors, je ne suis pas d'accord avec vos choix, mes amis. Moi, j'aime beaucoup Blair Witch, moi. J'en ai un très bon souvenir. Je trouvais que ça allait beaucoup plus loin. Bah, en fait, j'ai à peu près les mêmes arguments pour défendre Blair Witch que pour défendre Paranormal Activity. Non, après, Paranormal Activity, c'est indéfendable. Non, mais si, justement, je vais le défendre, parce que ça a eu quand même un énorme phénomène au moment où c'est sorti, et je ne suis pas d'accord que... C'était mon choix à la base, donc je suis à peu près d'accord que c'est un des pires films d'horreur de ces 15 dernières années. En revanche, je pense que c'est un film bien moins nul que Day of the Dead 2 Contagium, et la question, c'est quel est le pire film d'horreur. En revanche, en termes d'influence, je suis d'accord Paranormal Activity a foutu en l'air toute l'industrie. Mais dans ce cas-là, Scream, qui est un film que je trouve sympathique, a aussi foutu en l'air en disant tous les slasheurs. Donc, en termes d'influence, je suis d'accord. Par contre, le film a quand même créé un espèce de mini phénomène, et en termes de dispositif, je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il y a un vrai dispositif de mise en scène qui, à mon sens, est totalement naze, mais qui joue sur l'apparition et l'attente. Et en fait, du coup, c'est juste que c'est en plein cadre et que c'est utilisé pendant une heure et demie et qu'on passe à peu près 40 minutes à regarder des gens dormir. Mais en revanche, il y a vraiment une espèce de volonté de départ. Alors que moi, The Dead 2 Contagium, j'adore dire ce titre, c'est tellement ridicule, il allie tout ce qu'il y a de pire dans l'exploitation des années 70-80, c'est-à-dire récupérer des licences et en faire de la merde, et le pire des années 2000, parce que c'est un film en vidéo dégueulasse. En fait, c'est à la fois le pire du nanar des années d'avant et le pire du nanar de ce qu'on a maintenant en DTV. Donc, en fait, c'est de l'au moins ce qu'il y a. Après, je suis décoeuré, mais ce qu'il y a, mais qui en plus a fait beaucoup de mal au cinéma en général. Qui est vraiment la fin d'un processus de... Bien sûr, mais c'est plus par influence que par la qualité même du film, même si je suis d'accord que c'est un film complètement pourri. Parce qu'en soi, effectivement, il y a des gens qui ont adoré par un mal-tif. Tout à fait, oui. Alors que ça génère des millions de dollars. Personne n'a aimé de vous mettre deux Contagium. Oui, mais alors là, ça pose la question des critères de sélection, parce qu'on est en train quand même de comparer un film, qui était un film très indépendant au début, puis qui a été récupéré par, je ne sais plus quand ça s'est passé, par les distributeurs... Spielberg qui chie dans son froc, apparemment. Merci Steven de produire des... Bref. Ça et Once, on te remerciera toujours. Et c'est vrai que ça pose le problème de se dire, bon, d'un côté, on a un film qui est sorti en salle, qui a été un gros phénomène, et de l'autre, une ribambelle sur 15 ans de DTV absolument merdique, très peu de gens regardent. On pourrait même se dire, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas House of the Dead pour dire... Parce qu'House of the Dead, c'est drôle et divertissant. Oui, mais c'est un film. Je te défie de regarder 10 minutes, bien sûr. Mais oui, voilà. Sauf qu'House of the Dead est un véritable nanar, et descend très très bas, quoi. Est-ce que tu es en train de prendre le parti de Paranormal Activity ? Je suis en train de dire, je pense que le choix d'un DTV comme... Enfin, je ne l'ai pas vu, je pense qu'effectivement, ça doit être lamentable, un contagieux. C'est vrai qu'après, ça pose la question de quels sont les critères de sélection. Oui, mais moi, je l'ai pris vraiment pour le côté artistique. On est vraiment dans le changement de technologie, c'est-à-dire qu'on passe de la péloche au numérique, on est dans une espèce de trou administratif où les mecs peuvent récupérer les droits de Day of the Dead et en faire un film complètement pourri. Mais qui a été remaké, je crois que... Il y a eu le remake de Day of the Dead, qui apparemment est merdique aussi. Est-ce que vous pouvez tenter de dire quelque chose sur DTV ? Oui, alors, j'allais y revenir. Ton choix est complètement insignifiant. Non, mais justement, j'allais y revenir parce qu'il y a deux manières de voir la question de ce choix. Soit on prend, par exemple, Paranormal Activity, bon, Day of the Dead, je pense que c'est quand même insignifiant, mais Paranormal Activity était un film assez... Enfin, qui, en fait, indépendamment de sa qualité, était assez important, puisque c'est précisément la place que tu lui donnes, puisqu'il a eu beaucoup d'impact. D'ailleurs, il y avait eu une sorte de rip-off avec Mila Jovovitch. C'était pas un rip-off du tout ? C'était un docu-fiction ? Tu parles de phénomènes paranormaux ? Ouais, je croyais que c'était ça. Ça n'a rien à voir avec Paranormal Activity. J'ai toujours cru que c'était... Enfin bon, il y en a eu plein, ensuite. Mais aussi avec Norman, je crois, il me semble. Pas très normal Activity. Absolument. Enfin, bref, c'est un film qui a vraiment sa place dans, malheureusement, une place assez dommageable dans l'histoire du ciné d'horreur. Ce qui est intéressant avec un film, enfin, ce qui est justement inintéressant, mais c'était un peu la question avec un film comme David Inside, c'est que c'est des films qui, en fait, ont réussi à être hissés dans la sortie salle grâce, justement, à tout un effet de phénomène du cinéma d'horreur qui est revenu récemment. Ils se sont accrochés à la locomotive. Voilà, mais en fait, on se retrouvait... Alors, c'est pas un gros film comme Le Rit qui, par exemple, avait des acteurs assez importants qui étaient une grosse production. Non, là, c'est une espèce de... Mais on est vraiment, en fait, dans le sous du panier. C'est une espèce de production Bloom. Pas cher, c'est ça ? Non, mais même pas. C'est vraiment en dessous. On est dans le fond totalement du panier. Mais deux films qui se sont retrouvés à sortir en salle et à être un peu suivis, en fait, par toute une espèce d'emballement autour du cinéma d'horreur. Mais comme 15 autres autour. Oui, mais celui-là était le plus nul. J'en ai vu beaucoup. Celui-là était vraiment le pire que j'ai vu. Oui, mais David Inside, tu vois, il est sorti, comme tu disais, dans une fenêtre temporelle où tous les deux mois, il y avait un film qu'on a oublié. Moi, les gars, on fait Day of the Dead 2 et on a réussi à l'effacer totalement de l'existence. C'est-à-dire que tu ne retrouveras personne qui se rappelle du remake de La Nuit des morts vivants de Tom Savigny. Moi, je l'aime beaucoup, ce film. Moi aussi, je trouve ça très bien. Je veux dire, dans le milieu cinéphile d'horreur, le remake de Savigny, il est très apprécié. Je suis d'accord. Rien que par le casting et la fin. Fin du débat. C'est comme les Oscars, ici. Je ne sais pas trop quoi choisir. Je pense que je vais donner le point à Marc. Pour... On veut Marc. Pour la première. Félicitations. Je vais donner le point à Marc parce qu'effectivement, le tien, il semble un peu anecdotique vu que tout le monde l'a oublié. Absolument pas anecdotique. C'est la suite de Day of the Dead. Oui, mais... Non, mais c'est des mauvais arguments. Comme Zombie 3, c'est la suite de Zombie aussi, techniquement. Mais c'est peut-être mieux quand même que Day of the Dead, Contagium, ceci dit. Zombie 3 ? Alors, Julien, si je peux... Bon, on va sortir la scène de cred. Je mate énormément de films d'horreur depuis mon enfance et j'en ai vu des pourris. J'en ai vu des nanars, des insignifiants. Celui-là, c'est non seulement on chie sur une légende, mais en plus avec un film qui représente ce qu'on peut faire de pire à un moment T dans la chronologie du médium, tu vois. Voilà. Mince, je vais devoir changer. Bon, en fait, je vais... Non, 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 mais je vais rester sur mon choix, notamment parce que... Déjà, je ne trouve pas Paranormal Activity si nul, personnellement. Donc, à la question qu'il y avait le pire film d'horreur des 15 dernières années. Non, mais j'ai entendu personne, en fait. Enfin, vraiment... Enfin, moi, je trouve que la mise en scène de Paranormal Activity a quelque chose d'intéressant. et j'ai... J'en peux parler. Ouais, mais pas assez. Alors là... J'essaie, en fait, de manipuler le maître du jeu pour qu'il change sa vie. J'arrêterai après, mais je tiens à dire que là... Non, mais je... Je n'ai pas entendu... Je retiens. Je vous ai pas entendu défendre Paranormal Activity comme j'aurais aimé qu'il soit défendu, donc pour ça, je donne le point à Marc. On coupera tout ça, mais j'ai dit qu'il y avait un dispositif de mise en scène. Je ne comprends pas cette discussion. Il faut la couper entièrement, Flabien. Tu t'es lancé dans une tentative de... Ah, j'ai bien vu, voilà. Donc, le point va pour Marc. Toute la rédaction de Causeur.fr te regarde et ils sont fiers de toi. Bien joué, Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada